shalom vacham mes chers amis nous avons une notre cégoula dans la parnassa de la de hanoukha hanoukha et bien c'est d'avgha pour la parnassa pourquoi spécialement et bien comme vous le savez la vraie endroit où quelqu'un il doit allumer la hanoukha c'est en dessous de 80 tefahim c'est à dire en dessous de 80 centimètres 8 ditfahim c'est 80 centimètres ça voudrait dire qu'en vérité normalement la hanoukha elle est censée être posée par terre si vous avez une hanoukha de 60 centimètres 70 centimètres à part si bien sûr vous habitez au deuxième troisième quatrième étage et que les gens voient votre hanoukha et qu'il faut la mettre à la fenêtre alors dans ce cas là il n'y a pas de problème en effet mais si quelqu'un il n'a pas de vis-à-vis ou qu'il habite au 18e étage et qu'il n'y a personne qui le voit et bien il doit allumer la hanoukha alors que les nérod c'est à dire des bougies sont à 80 centimètres pourquoi c'est comme ça et bien parce que le rademur de mounkach il dit que justement la lumière d'akadosh boku elle descend jusqu'à nous ce qu'on dit en la chaîne de kabbalah jusqu'à la malhout c'est à dire la sphère la plus basse la roya la sphère de la royauté qui est plus basse pour nous donner de la bracha c'est la raison pour laquelle hanoukha c'est spécialement pour donner terre fleveta pour donner de la bracha et de la parnassa à celui qui allume la hanoukha avec joie le atteret yoshua il dit comme ça il dit verov tevot bechor sho il dit arrêt on sait très bien que les yévanimes les grecs ils ont obligé les enfants les juifs à écrire sur la corne du taureau à quoi ça sert la corne du taureau à l'époque c'était un biberon c'est un biberon les enfants ils n'avaient pas un truc alors ils leur mettaient du lait à l'intérieur ils donnaient comme ça à l'enfant donc c'est keren achor et on devait écrire tu n'as pas de part au monde israël comme ça le gosse il voit ça sur le biberon tout là pendant le biberon et du coup ce qui va se passer c'est qu'il va finir par changer ses idées maintenant il dit comme ça donc tu vois que c'est sur la keren achor comment on appelle ça du taureau maintenant c'est qui le taureau dans la torah c'est c'est ok c'est youssef maintenant ce qu'il ya c'est que youssef il a mérité rochma binavada gamatriya 614 et rocher le chavon honneur et richesse gamatriya 614 par quoi il a mérité youssef tout ça par la sagesse l'entendement et la rigueur ainsi que la richesse et l'honneur tout ça parce que il s'est tenu devant la tentation de de potip madame madame potipha donc de là on voit il dit que il ya une ségoula extraordinaire que à khanouka justement ça réchauffe le coeur ça réveille la nechama de pouvoir se battre contre la tentation du mal et celui qui arrive à se battre la tentation les désirs et bien tout simplement il va devenir il va s'enrichir parce que celui qui a une tentation et qui s'empêche d'arriver à la tentation rabbi nahman il dit eh bien c'est là que la vraie bracha elle vient il raconte le argot abosem il dit encore plus encore plus il dit ah mecha israel srechim parnasa ton peuple d'israël ils ont besoin d'une parnasa c'est marqué dans brachot d'af et gimel à mudalef il est marqué là bas il est marqué là bas que les rachaites et votent ah mecha israel srechim parnasa c'est la même valeur numérique que nerf la bougie 250 250 250 c'est la valeur donc le nerf en vérité c'est ça qui va t'amener la parnasa de faire bien attention à avoir un chef à toute l'année toute l'année on a on a ça il dit encore plus il dit allié des et grâce à au nerf de qu'on fait très attention au nerf de hanukkah c'est ça va enlever ça va repousser toute l'impureté qu'il ya chez toi ça va faire en sorte que tu sois méchoubar connecté à kadosh bohu et c'est une grande segoula pour la parnasa ça c'est le avené zahav qui dit ça et en plus de ça bismola rocher vechavot à ta gauche il y à la richesse la gauche qui est la richesse et la hanukkah qui à gauche et donc en vérité hanukkah c'est un grand moment de chef de parnasa de yeshua et d'encore plein de choses mais qu'à kadosh bohu qu'on nous aide à nous renforcer et dans la joie qu'on a avec les nerfs de hanukkah la lumière et l'enthousiasme qu'on a lorsqu'on a eu une de ces bougies et que c'est une bougie cette année nous amène la geoula la ribu d'élibans baruch adona il y a l'amenda